Musique Bref, la ville de Vancouver est définitivement un endroit où toutes les formes d'art sont mises en évidence et amplement exploitées. Le topo de Catherine Bocache nous a démontré tout le charme de l'art des Premières Nations. Renommé mondialement, le Museum of Anthropology expose principalement cette catégorie d'art et permet aux visiteurs de vivre une expérience unique à chaque visite. Le topo de Simon Véronneau a bien réussi à nous renseigner sur le fonctionnement de Vancouver Film School. Avec son modèle d'éducation tout à fait unique, l'entreprise a créé 13 programmes différents permettant aux étudiants d'apprendre tout ce qu'il leur faut pour performer, tout en économisant beaucoup de temps d'études. De plus, les projets donnent la chance de mettre en pratique tout ce qui est appris avant d'arriver dans le monde professionnel. Le topo d'Anique Demers nous a dessiné un portrait du journal L'Express du Pacifique. Publié toutes les deux semaines, le journal a seulement quelques journalistes permanents, mais travaille en collaboration avec plusieurs experts dans leur domaine en les employant comme pigistes. Afin de vous donner l'envie de passer du temps dans la ville de Vancouver, nous désirons vous mentionner quelques-unes des activités qui sauront vous captiver. Dans le monde animal, on en compte plusieurs. Le Greater Vancouver Zoo garantit du plaisir à toute la famille. Avec des présentations éducatives, le zoo a commission de faire en sorte que les gens se sentent plus concernés par l'environnement et la vie sauvage. Ouvert toute l'année, on peut y connaître des événements exceptionnels, tels que la possibilité de nourrir des lions et des tigres. Il est aussi possible de faire un mini-safari en train. Pour vivre l'expérience au maximum, quoi de mieux que de passer la nuit au zoo et de dormir sous les étoiles. Le Vancouver Aquarium Marine Science Center est l'une des premières attractions à avoir été construite à Vancouver. En assurant la préservation de la vie aquatique, il contient plus de 70 000 espèces animales. Ouvert toute l'année, il est situé dans le Stanley Park et chaque billet d'entrée donne la possibilité d'aller voir une représentation au théâtre en quatre dimensions. Si vous voulez vivre une aventure incroyable lors de votre visite, vous pouvez décider d'y passer la nuit tout comme au zoo. Vous pourrez ainsi dormir devant les galeries marines spectaculaires de l'aquarium. D'avril à octobre, vous aurez la chance d'aller voir les orques qui remontent du sud pour venir dans les eaux de Vancouver. Pour voir dans son ensemble cette ville si impressionnante, vous avez le choix entre plusieurs points d'observation. Le Grouse Mountain Skyride est le plus gros tramway aérien en Amérique du Nord. Il offre une vue magnifique sur la nature qui arbore la ville ainsi que sur l'océan Pacifique. Ouvert toute l'année, une promenade dans le tramway vous donne aussi accès à une foule d'activités de tous genres sur le haut de Grouse Mountain. En plein cœur de la ville se trouve le Harbour Center et au sommet de celui-ci, il y a le Lookout. C'est le meilleur endroit pour avoir une vue spectaculaire sur le centre-ville, soit de jour ou de soir, alors que Vancouver est illuminé. Avec des fenêtres panoramiques, vous aurez une vue de 360 degrés. Et pour vous rendre au point d'observation, vous aurez à prendre un ascenseur en verre qui vous soulèvera à 130 mètres au-dessus du sol et ce, en seulement 40 secondes. Le pont suspendu de Capilano est aussi très populaire. Il est long de 137 mètres et haut de 70 mètres au-dessus de la rivière. C'est à cet endroit que vous pourrez contempler la forêt de la côte ouest et en apprendre un peu plus sur la culture autochtone locale ainsi que sur l'histoire de Vancouver. Une fois que vous aurez traversé le pont, vous pourrez aussi vous amuser à Three Tops Adventure et circuler sur cet autre pont, en plus de voir les arbres de la forêt dans toute leur splendeur. Finalement, nous tenons à vous informer sur quelques-uns des plus beaux parcs de la ville que vous adorez visiter en famille. Stanley Park est reconnu à travers le monde comme étant l'un des plus beaux parcs. Il est le premier à avoir été aménagé à Vancouver. Avec ses milacres de végétation, c'est l'endroit idéal pour une journée en famille. Que ce soit pour faire un pique-nique ou pour que les enfants s'amusent dans les terrains de jeu, chacun y passera un bon moment. En plus, vous avez la possibilité de faire un tour dans le train miniature ou encore de vous baigner à la piscine. C'est aussi dans ce parc que se trouve le Vancouver Aquarium Marine Science Center. Le Queen Elizabeth Park est une nerveille d'horticulture. C'est d'ailleurs le deuxième parc le plus visité à Vancouver à cause de sa beauté grandiose. Dans ce parc, vous aurez l'occasion de pratiquer plusieurs sports tels que le golf, le tai chi et le tennis. Grâce à l'attention constante que les responsables du parc ont pour la flore, on peut y observer plusieurs types de plantes, toutes aussi belles les unes que les autres. Le Van Ducene Botanical Garden est un ancien parcours de golf qui est devenu un très beau jardin. Le climat de Vancouver a encouragé le développement d'une grande collection de plantes magnifiques toute l'année. En fait, on dénombre plus de 7500 espèces de plantes provenant de six continents. De plus, le parc organise depuis quelques années le Festival of Lights qui illumine les jardins pour les visiteurs une fois le soleil couché. Bref, de nombreuses activités s'offrent à vous pour vous faire apprécier une journée à Vancouver. Voilà ce que nous avions à vous présenter pour l'émission d'aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre davantage sur la magnifique ville, je vous invite à faire un tour sur le site internet www.tourismvancouver.com. C'était Kim Barrette pour Carnivore.tv à Vancouver! Bye-bye ! ! Sous-titrage ST' 501 ...